Est-ce que je crois l'embrasement régional ? Pas vraiment. Je pense que Netanyahou, c'est sa politique, il veut que la guerre continue, il ne veut pas de solution, il ne veut pas d'État palestinien, par ailleurs. Il veut un peu d'escalade. Il rêve d'entraîner les Américains un jour dans une guerre au plus haut niveau éclairant, mais il n'y arrivera jamais, même par Russie avec George W. Bush. Donc je ne crois pas qu'il puisse y arriver, même avec Trump, si c'était Trump. Mais il a quand même intérêt à un certain degré d'escalade. Quant aux Iraniens, le régime iranien, on ne veut pas dire l'Iran ni les Iraniens, le régime, très particulier, ils ont intérêt, ils ne peuvent pas ne rien faire. Donc ils sont obligés de répliquer en montrant qu'ils sont quand même très engagés et très combattifs sans se mettre en danger. Donc je pense qu'il y a des bornes à, disons, à l'intensification régionale, mais ça peut se régionaliser un peu, là. Je ne crois pas à une guerre tout à fait générale. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque d'embrasement ? Non, il y a un risque, non, on est en plein risque, là, déjà, mais limité. Donc un peu plus, mais les frappes sur l'Hezbollah, comme le rappelait un de vos experts tout à l'heure, il y a comme une, d'ailleurs, y compris le porte-parole de l'armée israélienne, et une concentration d'armes phénoménale du côté Hezbollah, avec beaucoup de missiles ou de capables de frapper Israël. Bon, tant que c'est des actions là-dessus, ils ont le monde, même le monde le plus critique envers Netanyahou, on va le tolérer, ça. Mais si vous posez la question de la guerre générale avec tous les pays du Moyen-Orient, y compris l'Iran et les États-Unis engagés malgré eux, je ne crois pas que ça ira jusque-là.